bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va voir comment réaliser un fondu sur un matériel je vais vous présenter trois manières différentes donc c'est parti j'ai créé un matériel ici la première chose que l'on va faire c'est passé son blend mode en translucent et ce que l'on va vouloir faire c'est changer le paramètre d'opacité qui est ici quand l'opacité est à 0 sa valeur l'objet est transparent quand il est à 1 il est visible donc pour ce faire on va créer un blueprint pour venir justement contrôler cette valeur d'opacité ce paramètre d'opacité on va créer un blueprint je vais l'appeler bp fondu est ici on va garder uniquement l'event begin play on va venir créer une variable qui va correspondre à notre static mesh la variable sera de type static mesh actor on voit que quand on compile et on sève ce type de variable on ne peut pas le sélectionner ce qu'on va faire c'est qu'on va le rendre visible de cette manière quand on pose le blueprint sur le viewport on voit que l'on peut récupérer notre static mesh ici avec la pipette ou alors avec la liste déroulante donc sur ce static mesh on va générer comme un matériau dynamique un matériau temporaire en fait en faisant un créé dynamique matériaux l'instance donc notre target c'est notre static mesh l'élément index et ben c'est en fait si vous avez ici un static mèche qui a plusieurs matériaux l'index correspond aux matériaux en fait donc on voit que ici on n'a qu'un seul matériau donc c'est bien l'index 0 qui est ici notre source matériaux j'avais appelé mon matériaux m fondu et à partir de là on va venir générer une variable que je vais appeler dynamique matériaux donc ici on génère un matériau dynamique je vais créer un custom event c'est à dire une action un événement que je vais appeler fondu tout simplement ce custom event je vais vouloir le voir quand je serai en donc je vais faire un colin éditeur c'est à dire une nouvelle fois que quand je serai sur mon blueprint ici voilà je récupère bien mon event donc qu'est ce qu'on va vouloir faire c'est sur ce matériau dynamique venir changer la valeur de l'opacité on va donc faire un set scalares paramétres value donc notre target c'est bien notre objet dynamique son paramètre et ben c'est le nom du paramètre qu'on a ici ici c'est l'opacité mais ça pourrait être le métallique ou le roof n'est sous ce que vous souhaitez vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez donc ici on a l'opacité et on va venir changer la valeur alors pour changer la valeur j'ai relié un peu vite on va venir créer une timeline cette timeline je vais l'appeler fondu je vais double cliquer dessus et je vais venir créer une traque avec des valeurs en flotte et on va vouloir passer de la transparence c'est à dire que à notre temps 0 on sera une transparence qui sera à 0 et en faisant un clic droit on crée un nouveau keyframe et à un temps on sera à une valeur de 1 on peut venir focus sur notre ligne on pourrait ici changer la courbure ce qu'on appelle le rebond est ce qu'on veut que les valeurs soit lycée ou non on peut venir renommer la timeline ici je vais l'appeler pourcentage vous allez comprendre pourquoi tout de suite cette timeline on peut la fermer et donc on va faire un flip flop c'est à dire que la première fois qu'on va lire l'événement fondu on va venir faire un plaît sur la timeline et la seconde fois on viendra faire un reverse on n'oublie pas de relier les valeurs vers notre scalares paramètres alors pourquoi je l'ai appelé pourcentage c'est qu'on va gérer ici la la durée de notre animation on retrouve notre timeline dans les composants ici je vais venir la déposer sur le blue print et ici je vais faire un 7 les rites je vais contrôler sa vitesse pour ce faire je fais un divide et je vais diviser un par la durée que l'on souhaite la durée que l'on souhaite je vais venir l'affiché ici je vais cliquer sur le petit oeil je vais faire un save je vais rentrer une valeur par défaut trois secondes et on voit sur notre blue print qu'on récupère bien ici la durée par défaut trois secondes notre event et le static mais ce qu'on a sélectionné donc à partir d'ici si je viens faire un plaît que je sélectionne ici mon blue print fondu attention si vous êtes sur la si vous avez cliqué sur votre vieux porte ici faut faire un majuscule f1 pour pouvoir le quitter et venir sélectionner ici votre bp fondu à partir du moment où vous appuyez sur fondu vous voyez que l'étoile que l'étoile l'animation arrive ou repart vous êtes aussi aperçu que la première fois que vous appuyez sur fondu l'étoile disparaît étant donné qu'elle était visible donc pour parer à ça vous avez plusieurs possibilités soit vous passez votre opacité à zéro pour commencer je vais le faire passer l'opacité à zéro c'est à dire que vous n'avez pas votre étoile quand vous appuyez sur play n'est pas là l'étoile apparaît soit dans votre blue print je vais repasser à 1 soit dans votre blue print vous venez dupliquer votre set scalares paramètres value sur l'event big in play et vous le laissez à zéro quand on appuie sur l'event même s'il n'est pas terminé par exemple je fonce je rappuie il réapparaît voilà ça fonctionne donc ça c'est la première méthode le problème de cette méthode quelque part qu'on peut appeler cruy est dynamique ce problème de cette méthode c'est que vous êtes obligé de générer des matériaux temporaires et ça peut être un petit peu long si vous avez beaucoup de d'éléments à fondre la deuxième méthode c'est de passer par une séquence donc on va créer une séquence dans animation level séquence je vais l'appeler séquence fondue je vais pas oublier de la mettre sur le viewport vous pouvez également passer par ici à de level séquence et cette séquence je vais l'ouvrir voilà vient de s'ouvrir on va pouvoir ajouter le static mesh ici la partie transforme on peut la supprimer on va aller chercher le static mesh copane en zéro ou si vous avez plusieurs matériaux le component qui vous intéresse l'élément zéro et ici on voit qu'on va bien récupérer l'opacité donc l'opacité au départ vous pouvez la passer à zéro on va dire que à à 100 si notre timeline si notre séquence et sur un frais même un framerate de 50 fps donc si on se trouve à 100 à 2 secondes on va passer à 1 ce qu'il fera on peut le supprimer en sélectionnant le supprimant on va venir borner la séquence ce que l'on va faire également c'est qu'ici on va jouer sur les propriétés on va lui dire qu'une fois qu'il aura fini de jouer la séquence il va rester en l'état si on ne fait pas ça on va retourner au début et donc je vais garder mon blueprint fondu je vais déconnecter mes premiers éléments ici en cliquant sur alt je peux garder mon event et donc on va devoir créer une variable pour la séquence la variable elle va être de type level séquence acteur de la même manière ici on ne peut pas la renseigner donc je vais cliquer sur l'oeil et on fera tout simplement un plaît ici on aurait pu mettre de la même manière un flip flop et faire un rivers les rivers donc n'oubliez pas sur le blueprint de renseigner la séquence et à partir de là si je fais un plaît que je retourne sur mon bp fondu on voit qu'on a bien la lecture de la séquence donc ici il faudra passer le matériel à zéro pour bien être à zéro au début ça c'est la deuxième méthode la troisième méthode si vous avez par exemple plusieurs statique mèche et que vous souhaitez justement venir changer le paramètre d'opacité alors ici si je passe comme ça et que je joue voyez que là ici il ne prend que le paramètre d'opacité de ce statique mèche ne prend pas sur les autres l'idée c'est de venir remplacer ici le paramètre d'opacité parce qu'on appelle un matériel paramètre collection on le trouve dans matériel ici je vais l'appeler tout simplement mpc matériel paramètre collection c'est juste une liste avec des scalars ou des vecteurs ici on utilise un scalars notre cas là on va nommer opacité et sa valeur par défaut on va la laisser à zéro on va la laisser à 1 je vais sauver dans notre matériel on va pouvoir récupérer le matériel paramètre collection on va appeler collection voilà collection paramètre ici on va pouvoir donc lui spécifier quel matériel paramètre on utilise donc vous voyez que j'en avais déjà créé d'autres mais c'est bien notre mpc et du coup dans les paramètres on va retrouver notre opacité que l'on peut venir remplacer ici maintenant dans notre blueprint alors ça c'était notre séquence je vais enlever l'event ici ce qu'on va lui dire c'est qu'on va vouloir faire un set scalars paramètre value on va vouloir le faire sur notre mpc et sur notre valeur d'opacité de la même manière on va récupérer notre timeline ici je vais la dupliquer j'aurais pu reprendre également le flip flop alors ça c'est intéressant parce que justement on va pouvoir aller déposer dans plusieurs matériaux notre collection ici et notre paramètres d'opacité on va pouvoir l'utiliser dans plein de matériaux différents et pouvoir ainsi contrôler le l'opacité sur tous nos matériaux en même temps voilà ce qu'il aurait fallu faire ici c'est de venir créer sur notre event begin play sur le play nos étoiles disparaissent dès qu'on appuie elles apparaissent donc pour finir comment venir faire un fondu justement entre deux matériaux donc ça c'est quelque part le plus simple on va utiliser ce qu'on appelle un lerp donc le lerp dans la liste déroulante ici c'est un linear interpolate vous pouvez le placer facilement en appuyant sur l et en faisant un clic gauche sur le matériau là donc admettons qu'on va vouloir faire une transition entre le bleu et une autre couleur du rouge donc vous êtes d'accord qu'ici on sera plus en translucent on peut rester en opaque donc on voit que l'opacité se grise et on va réutiliser notre élément du mpc ici du matériel paramètre collection pour gérer l'alpha c'est à dire que quand on sera à une valeur de 1 on sera sur l'élément b si sur notre mpc on se met à 0 5 on va voir que ben on est entre les deux et forcément si on est à zéro on va être bleus à partir de là si je lance le mpc on voit qu'on passe bien d'une couleur à une autre on peut venir ajouter ou réduire la durée du fondu par exemple et le tour est joué je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à bientôt à bientôt